Les experts sont d'accord, c'est bien une balle provenant de l'arme du policier qui a tué Maouda. Ce qu'il faut retenir des experts, c'est que ce tir aurait pu être accidentel. Alors les plaidoiries s'enchaînent. Maître K raconte toute l'histoire des parents de Maouda depuis leur départ du Kurdistan. Je ne suis pas d'accord, vous ne connaissez rien. C'est l'histoire de Maouda et de sa famille. Maouda, c'est une petite fille de deux ans qui vient du Kurdistan et qui a été tuée d'une balle de la police alors qu'elle était dans une camionnette avec ses parents qui essayaient de rejoindre l'Angleterre. C'est une histoire qui n'a pas fait tellement de bruit finalement, mais qui aurait dû en faire beaucoup parce qu'au départ, on a accusé la famille de Maouda d'avoir utilisé Maouda comme bouclier humain pour fuir plus rapidement vers l'Eldorado anglais. Elle a été tuée par la police de pays. Donc voilà, on a essayé de raconter cette histoire-là en essayant de ne pas réduire la famille de Maouda juste à ce moment-là, à ce fait d'hiver. Malheureusement, ça a été considéré comme ça. Ils reprennent alors le chemin. Ils arrivent d'abord en France et puis enfin en Angleterre en camion. Chamedine n'a pas dû payer le trajet quand il a raconté pourquoi ils étaient arrivés là. Sur le chemin, beaucoup de gens les ont aidés quand ils ont raconté leur histoire. Arrivés en Angleterre donc, on leur assigne un studio dans une maison près de Newport. Pour l'instant, dès la mort de Hama et Maouda, ils ont l'impression qu'ils ont une vie normale. Ils ont fait des plans pour la future. C'est difficile de résumer parce que justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas résumer, de ne pas réduire les personnes dont on parle à juste un moment. Et c'est pour ça qu'on raconte toute leur vie aussi avant, qu'on essaie de raconter une partie de leur vie et de leur exil avant cette nuit-là. Et qu'on essaie aussi de mettre les choses bout à bout. Ça a été très étiré dans le temps. Il y a eu tellement de mensonges autour de l'histoire, autour de l'affaire, autour même de pourquoi ils étaient partis du Kurdistan et des choses comme ça. qu'on se disait qu'en une heure quart, mettre tout bout à bout, ça donnait peut-être une meilleure visibilité à qu'est-ce que c'est, en fait, qui s'est passé vraiment. Parce que chacun a sa vérité, quoi. Et nous, on a décidé de prendre plus le point de vue des parents ou de se mettre plus à leur place, à eux, en tout cas, que ce qu'on avait pu lire et entendre précédemment sur cette histoire. Après, vérité, on va faire attention parce qu'on ne peut pas dire que nous, c'est la vérité qu'on dit et tout ça. C'est qu'on s'est rendu compte, à un moment donné, que le prisme était toujours le même, l'information était toujours diffusée dans un même sens. Et donc, même la justice était toujours dans un même sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la parole, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des gens qui disent la vérité, d'autres qu'on dira toujours qu'ils mentent. Nous, on se retrouve sur le fait qu'on est plutôt assez toujours du côté de ceux qu'on dit qui mentent et qu'en fait, c'est eux qui ont tort. Et qu'en fait, eux n'auraient pas dû être là et eux n'auraient pas dû faire les choses comme ça. Alors que de l'autre côté, on va dire, du côté belge, il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucune prise de position vraiment forte politiquement. Il n'y a personne ne fait rien en fait, tout ce jour en disant « Ah, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre ». Mais en fait, c'est tout le monde finalement, ça finit par faire société. C'est quoi ? Et là où effectivement on s'est rejoint, enfin ce spectacle, c'est un peu dans la lignée de nos parcours, je pense, respectifs, c'est que c'est Marie Aurore qui a eu, qui a l'initiative du projet. Et c'est un événement qui, au moment où ça s'est passé, l'a complètement bouleversé, c'est ça que je parle pour toi. Mais c'est vrai parce que tu as pensé que tout allait changer à ce moment-là et puis rien n'a changé en fait. Et parce que c'était un moment où tu étais déjà très engagée par rapport à ces questions-là. Et pour faire un spectacle là-dessus, c'est comme ça que moi je me suis retrouvée dedans. C'est que Marie Aurore m'a appelée en disant « Mais voilà, comme c'est du réel et c'est du réel hyper proche, est-ce que tu veux travailler avec moi pour cet aspect-là documentaire ? » Et moi je suis très intéressée par tes questions de représentation, de comment est-ce qu'on parle des gens, des gens qui sont plutôt catalogués a priori comme des menteurs, enfin ceux qui n'ont pas leur place et pas la parole, comment est-ce qu'on parle de ces personnes-là ? Et donc voilà, on s'est retrouvés à cet endroit-là, je pense, et en essayant d'être rigoureuse dans la démarche, je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas il y a une vraie rigueur journalistique, documentaire dans ce qu'on a fait comme travail. Ce n'est pas basé sur des « on dit, on nous a raconté que non ». En fait, on a vraiment pendant deux ans, on a parlé avec plein de gens, on a rassemblé plein de documents, on a lu plein de choses, on a vu plein de choses, on a parlé avec plein de gens, voilà. On voulait ajouter du sérieux pour être prise au sérieux, en fait, je crois que c'est ça. Parce que sinon, a priori, Marie-Aurore, c'est juste une militante, et donc ce qu'elle dit est d'office biaisé aussi dans un sens, enfin c'est comme ça que ça serait pris, en fait, je pense. Et puis sinon, on aurait juste crié, on aurait juste dit « non, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord » et tout ça, c'est dégueulasse, et que, ben, je crois que toutes les deux, on a fait un pas en arrière en disant « ok, on va le faire », en sachant qu'on a un… on le prend dans un sens. Oui, on a un biais. On a un biais, on veut montrer des trucs qui ne sont pas montrés d'habitude, mais par contre, on va le faire calmement. Oui, c'est ça, c'est une crédibilité, mais c'est parce que j'en amnistie, je pense que c'était aussi, tu vois, ta volonté de dire « voilà, il y a des faits, en fait, on a un biais, on l'a ». Tu disais souvent au début, si on mettait juste bout à bout, même tout ce qui est sorti dans la presse mainstream, si on mettait rien que ça déjà bout à bout, les gens feraient « non, c'est pas possible ». C'est juste que personne ne fait ce travail-là, en fait, de prendre la distance, de rassembler, de prendre… enfin, personne, pas personne, mais peu de gens le font. Et donc, on n'a pas très souvent accès à la totalité du déroulement de l'histoire, même juste de la totalité du récit médiatique. C'est très rare qu'on ait mis bout à bout. Et là, on peut citer Anna Arendt qui dit « quand on ment à des gens, à un peuple, en fait, c'est pas qu'ils… finalement, ils finissent par ne plus croire en rien et ne se soulèvent plus pour rien ». Et c'est vraiment juste ça, c'est qu'en prenant tout ce temps entre les éléments, alors je ne dis pas qu'ils ont fait exprès de prendre tout le temps entre les éléments, mais quand il y a eu un élément à gauche, un élément à droite, un élément à chien, un élément à… tout ça diffus dans autant de temps. On ne sait plus qu'est-ce qui a été dit avant. On se dit « ah, mais c'était pas tout à fait ça, mais en fait, je ne sais plus ». Et puis après, voilà, et finalement, ça finit par passer que voilà, en fait, oui, « oh putain, il y avait un conducteur et lui, franchement, lui, c'est le pire ». Ou ce qui reste, c'est ce que Bardo Weaver a dit, quoi, c'est ce qui est resté de tout ça, de tout ce bro à… de tout ce bro à… c'est ce que Bardo Weaver a dit à propos des parents, quoi. C'est la responsabilité des parents, ce qui s'est passé. Ils n'auront jamais dû être là. Ça nous arrange tous, en fait. Même collectivement, ça nous arrange, en fait. On n'a pas à se poser la question de notre responsabilité citoyenne dans cette affaire, puisque c'est la responsabilité de ses parents. « Je suis policier. J'étais dans la dernière voiture qui est montée sur l'autoroute pour arrêter cette camionnette. On attendait sur la bande d'arrêt d'urgence. On l'a vu passer. On s'est engagés. On était juste à côté. Elle ne s'est pas arrêtée. Alors, j'ai sorti mon bras avec mon arme et puis j'ai tiré. Bon, ben là, je vais chercher la balle parce que la balle est perdue. On a parlé avec un avocat au tout début et tout ça, qui nous disait une société en entier ne peut pas remettre en cause la violence policière et les policiers parce que les policiers sont censés nous protéger, protéger notre société. Donc, si on commence à dire « Ah, mais attends, il y a un problème quand même, ça ne va pas, ça, à cet endroit-là, c'est tout remettre en cause, en fait. » Et de fait, nous, on est OK avec ça. On se rend bien compte que ce n'est pas bien. Ça ne va pas, en fait. À ce niveau-là, il y a des gens sur Terre qui sont considérés comme inférieurs à d'autres personnes. Et ça, on l'a vu, on l'a vécu au procès et tout ça. Donc ça, nous, a priori, on est hyper désillusionnés sur ce côté-là. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui voient le spectacle et qui disent « Ouais, mais non, on ne peut pas quand même mélanger racisme judiciaire et tout ça, machin. » Et puis après, quand on parle avec eux, je dis « Mais toi, on t'aurait empêché de monter dans l'ambulance. Toi et moi, nous, blanches, on nous aurait empêché de monter dans l'ambulance alors que notre bébé est en train de mourir. » Ah non, je ne pense pas. Bah voilà, alors ça, si ce n'est pas du racisme. Oui, alors je ne sais pas si on veut éveiller des consciences et tout ça, mais en tout cas, oui, on veut faire juste, en fait, non, si, ça existe, en fait. Ça existe et ça existe ici. Ça n'existe pas en Méditerranée, en Grèce, en Biélorussie. C'est ici, en fait, c'est là, à côté de chez toi. C'est un parti pris à fond, je ne sais pas, pour un comédien, un rôle. Ils portent ensemble une parole, quoi. Ils sont là aussi en tant que citoyens. Oui, c'est ça. Parce que d'abord, avant d'être des acteurs, sur ce plateau-là, j'ai l'impression. Et puis après, il y a toute cette histoire, après, de... Incarner, comment est-ce qu'on incarne quelqu'un et tout ça, quelqu'un de vivant. C'était hyper compliqué pour eux de dire, « Mais moi, je ne veux pas porter la parole des parents de Mauda. » Enfin, je serais hyper mal, en fait. Et alors, en faisant ce truc, ce panel de... Mais oui, mais en fait, tu ne vas pas faire que ça. En fait, tu ne vas pas être que ce personnage-là. C'est juste, tu portes une voix. Et puis après, ta voix, elle va ailleurs. Et tout ça, parce que c'était le truc que, depuis le début, on se disait, c'est le cœur antique, en fait, le cœur antique qui vient raconter, au milieu de la société, une histoire actuelle d'aujourd'hui et qui, après, parle avec le public. C'est aussi pour ça que le public est toujours, ou presque toujours, éclairé. C'est pour dire, attendez, en fait, ce n'est pas de l'artifice ici qu'on fait. Enfin, il y a l'artifice théâtral, mais ce n'est pas l'artifice où on va vous faire croire qu'on est ailleurs, que machin. Non, non, on est ici, tous, dans une salle de théâtre. On vous voit, vous nous voyez, et on va discuter quelque part. Parce que j'ai l'impression que les gens qui voient le spectacle, c'est ça aussi qu'ils ont. Ils le prennent, mais ils sont là avec... Enfin, ça circule. Oui, c'était une manière de dire, c'est notre histoire. Oui. C'est notre histoire, et parce qu'il y a un des trucs qui nous a le plus choqués aussi, quand on s'est intéressés à l'histoire, c'est le premier procès-verbal qui est sorti dans la presse. Et donc, on a cru ça. Les gens ont cru ça. Parce qu'on est capable de croire que certaines personnes sur cette terre sont capables de tuer leur enfant pour s'enfuir et s'échapper, enfin, ou pour s'en sortir, quoi. Mais qui fait ça, en fait ? Personne ne fait ça, mais on les a mis tellement dans... Enfin, à un autre endroit qui n'est pas... Oui, qui ne fait plus partie de notre humanité, qu'on est capable de penser ça. Et c'était l'idée de travailler sur cette question-là aussi, quoi. D'ailleurs, il y a un moment hyper marrant. À chaque fois, ça nous fait rire. Quand le substitut du procureur du roi, dans la vidéo, il dit « Il y a des personnes, enfin, des migrants, enfin, des personnes... » Il ne sait pas comment appeler les gens qui étaient dans la camionnette, quoi. Il ne sait plus si c'est des personnes, des extraterrestres, des migrants. Il ne sait pas trop. Il hésite. Et c'est hyper symptomatique. D'abord, la Belgique. La Belgique, c'est un problème belge. Voilà, qui était fédéral et tout ça. Il n'y a pas eu que d'un côté. Ça ne s'est pas passé juste sur le petit territoire de Monts. Non, non, non. Après, il y a tout le monde qui s'en est mêlé et tout. Donc, évidemment, français, néerlandais, ça nous paraissait primordial, quoi. Et puis, en fait, les langues, merde, c'est beau, quoi. Enfin, je veux dire, moi, il y a un moment donné où que le français, tu fais « Oui, oui, super, le français, ok, très belle langue, ok, on a compris. » Par contre, il y a aussi trois quarts de la population, enfin, ou trois quarts du globe, et ce n'est pas le français, en fait. C'est d'autres langues, c'est d'autres origines, c'est d'autres gens, c'est d'autres sonorités. Et je ne sais pas, écouter d'autres sonorités, entendre d'autres sonorités. Et tout ça est évidemment lié au fait qu'on sait que quand ils ont fait leur premier PV, ce n'était pas avec des gens qui parlaient leur langue, que même les traducteurs, ce n'étaient pas des traducteurs qui parlaient leur langue, qu'on leur a annoncé leur mort, la mort de Maouda, pas dans leur langue. Enfin, qu'à un moment donné, tu te fais « Non, mais attends, si on fait subir ça à quelqu'un, on peut bien faire 1h15 de théâtre où ce n'est pas ta langue. » Enfin, je veux dire, là, qu'on... Mais parce que c'est beau, en fait. Enfin, le mélange... Moi, c'est pour ça que j'adore Bruxelles. C'est parce que tu sors dans la rue et il y a 200 langues différentes qui circulent. Enfin, où d'autres, on a ça, en fait. Il y a très peu de villes où il y a 200 langues différentes qui circulent. Et ça, c'est quand même... Enfin, c'est une richesse, quoi, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je sais que c'est quelque chose qui nous a beaucoup inquiétés au début. Parce qu'il y avait vraiment... Il y a différents modes de jeu, même des choses beaucoup plus documentaires et puis des choses beaucoup plus jouantes où il y a beaucoup plus de liberté aussi quand même par rapport à... Où la scène est beaucoup plus fictionnalisée, comme la scène des policiers. Mais on avait vraiment peur que tout ça ne soit pas cohérent. Et puis, en fait, le premier filage qu'on a fait, où on s'est dit, waouh, ça marche. En fait, ça marche super bien, justement. C'est aussi comme une coexistence de plein de points de vue, de plein de manières de raconter l'histoire. Et ça, je sais qu'on a beaucoup discuté de ça au début. Oui, mais comme on le disait au début de l'interview, il n'y a pas une vérité. Chacun voit les choses à partir de son point de vue. Et du coup, en fonction de ça, les comprend, les appréhende différemment. Et essayer de retransmettre ça. Peut-être que c'est ça, en fait. Même sans qu'on l'ait vraiment formulé. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais par contre, Porras, la maman de Mahoda, est venue voir le spectacle. Et à la fin du spectacle, elle a remercié tous les comédiens et toutes les comédiennes. Et là, on s'est dit, bon voilà, on avait peur que... Mais en fait, non, je pense qu'elle a compris ce qu'on avait fait. Enfin, parce qu'on avait beau lui expliquer, je crois qu'elle ne voyait pas c'était quoi le truc et tout ça. Ça a été dur en termes de confiance, pour rétablir une relation de confiance. Prastéchamnit, je crois qu'ils ont été tellement déçus par les liens qu'ils ont pu avoir avec les journalistes. Ils se sont sentis tellement, justement, mal représentés, un peu floués, où ils ont eu tellement l'impression que leurs paroles étaient malmenées, que voilà, ils ont aussi à certains moments douté de nous. Il a fallu sans cesse travailler là-dessus, en fait, pour les convaincre qu'on était avec eux. Ce n'était pas facile. Je crois qu'on a réussi, plus ou moins. Après, il y a eu ce procès qui a vraiment... Par exemple, avec Chamedine, la relation a été plus compliquée, parce que ce procès, ça a été vraiment très, très dur. L'appel, c'était incompréhensible. Ce n'était déjà pas compréhensible pour nous, alors qu'on est éduqués avec ce système judiciaire. On connaît cette justice, plus ou moins. Mais pour eux, qu'ils ne sont pas d'ici, ce policier, il est condamné à un an de prison avec sursis, et il fait appel de la décision. C'était juste incompréhensible. Et ça, ça a à nouveau entamé une relation de confiance avec toutes les interactions qu'ils pouvaient avoir ici. Après, voilà, c'est ce qu'elle dit à la fin. Ils ont aussi fait plein de bonnes rencontres, et aussi plein de positifs, et plein de joie là-dedans, de rencontrer des gens, d'être accueillis, soutenus. Et c'est plutôt, d'ailleurs, des personnes super joyeuses et chaleureuses, pas du tout des victimes misérables qui pleurent sans cesse. Sous-titrage Société Radio-Canada